Tu veux que je te raconte l'histoire du village désert qui est à vendre ? Ok, mais par contre, moi, je ne raconte mes histoires qu'aux enfants qui se lavent les dents. Donc attrape ta brosse à dents, ton dentifrice, et tu chates. Jusqu'à ce que l'histoire va terminer. 3, 2, 1, zéro ! J'ai une question à te poser. Est-ce que tu as déjà rêvé de vivre tout seul sur une île déserte ? Tu prendrais tes doudous, tes jouets préférés, et un stock énorme de paquets de gâteaux. Des coffres au miel pour moi. Et il n'y aurait ni maître ou maîtresse pour t'obliger à faire tes devoirs, ni parents pour t'empêcher de regarder des dessins animés. La liberté totale et le bonheur absolu ! Eh bien, figure-toi que c'est possible. En Espagne, un village déserté de ses habitants est à vendre. Au total, il y a un terrain gigantesque, des champs, des prairies, une forêt, un petit ruisseau, ainsi que plusieurs bâtiments, dont deux maisons entièrement restaurées, habitables et très confortables. Prête à t'accueillir, toi, tes jouets, tes doudous et tes paquets de gâteaux. En plus, pour un village, il n'est pas cher du tout ! En gros, il coûte le prix d'un appartement en région parisienne. C'est une affaire en or ! Tu veux savoir si quelqu'un a décidé de se l'offrir ? Je vais te dire ça tout de suite. Mais avant, je voudrais te parler de quelque chose d'étonnant. Est-ce que tu sais que les ragondins ont les dents oranges ? C'est drôle, hein ? Alors, ce n'est pas du tout parce qu'ils mangent trop de carottes, c'est dû à la composition de leurs dents, super résistante. Bah oui, faut de sacrées dents pour grignoter l'écorce des arbres. En tout cas, s'il y a des ragondins dans le village abandonné qui est à vendre, ils seront au paradis ! Personne pour leur dire à quelle heure se coucher ou pour les obliger à finir leurs épinards. Imagine si c'était toi qui devenais le seul habitant ! Tu serais une sorte de président-roi et tu pourrais faire tout ce que tu veux ! Tu pourrais par exemple interdire les choux de Bruxelles ou rendre obligatoire la distribution gratuite de jouets ou dessiner des licornes sur tous les murs ! Pour l'instant, le village n'a pas trouvé preneur. C'est vrai qu'il faut quand même aimer la solitude. Et oui, si on veut faire une partie de Monopoly ou jouer aux cartes, il faudra demander aux ragondins. Et je ne suis pas certaine qu'ils accepteront. Je crois qu'ils préfèrent se balader dans la nature et traîner dans le ruisseau. Bon, montre-moi un peu tes dents ! Fais A, fais I ! C'est pas mal ça ! Bien blanche comme il faut ! Tant pis pour vous les carrés ! Allez, maintenant, au lit ! Je ne vais pas aller me coucher ! Retrouvez les épisodes des Dents et Dodo sur le site et l'application BFM TV et sur toutes les plateformes de streaming. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à lui donner une note, à vous abonner à la playlist et surtout, à en parler autour de vous. C'est un podcast BFM TV ! Sous-titrage ST' 501